Comme tous les adolescents de son âge, Kevin se rend à l'école. Mais pour lui, pas de maths, ni de géographie. Il est en effet inscrit au lycée Ralph Baer, où dès le plus jeune âge, on forme les élites vidéoludiques de demain. Pour être les meilleurs, il faut apprendre avec les meilleurs. Telle est la devise de cet établissement, où tous les professeurs sont des millions sellers, comme on dit dans le jargon. Très très beau cheveu. C'est pénis, ça marche. Alors, si j'ai une agrafeuse, un manche de pioche et une ficelle, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Kevin ? Réparer le disjoncteur de l'hôpital. Très très bien, et à quoi ça va nous servir de réparer le disjoncteur ? Donc moi, je suis de la génération 2001, avec Max Payne, Ryu Hazuki, Dante aussi, mon collègue. C'est vrai qu'à l'époque, on avait un petit truc en plus qui a fait qu'on a connu le succès. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour partager ça avec les jeunes. À mon époque, si on ne se creusait pas les méninges, clairement, on était foutus. Alors qu'aujourd'hui, on... Personne ? J'ai posé une question ? Hein, vous attendez quoi ? Hein ? Un walkthrough ? Euh, monsieur, on dit walkthrough. Tant pour moi, je savais pas. L'erreur est humaine, je crois. Hein ? À juger. 13h30, place au cours d'expression visuelle du professeur Dante. Alors là, le look badass, c'est pas mal. Mais il manque un petit truc. Regarde Marcus Fenix. Le bandou dans les cheveux. C'est ça qui fait tout. God is in the detail. Le look, c'est très important. C'est ce que je dis aux jeunes. Vous allez être nommés parmi des centaines de jaquettes, des trailers, des affiches et des fenêtres pop-up sur Internet. Il faut absolument que vous attirez l'attention sur vous. Là, c'est parfait. Rien à dire. 20 sur 20. Foyou. C'est n'importe quoi, ma chérie. Habillé comme ça, tu vas finir dans un mauvais RPG japonais. Qu'est-ce que tu nous as fait là, Kevin ? En fait, j'imaginais un héros genre skater. Et en fait, il aurait récupéré une épée de pouvoir pour trucider les ennemis avec que deux attaques. Soit le cou, soit le ventre. Il est le seul à pouvoir voir les ennemis avec les lunettes bipolaires. Et même au niveau 3, on peut avoir des lasers. J'adore ces 3 années 90, super léas, c'est le doré, tout ça, tout ça. Franchement, j'adore. Mais tu sais quoi ? Ça pourrait même faire un carton chez les 30 mères. Dans le lycée, la concurrence est féroce. Alors nos 3 étudiants ont-ils peur de l'avenir ? Bah c'est plus dur pour nous que pour ceux d'avant. Parce que, à l'époque, il y avait quoi ? Un bon jeu par mois ? Maintenant, il y en a une dizaine. Donc forcément, ils marchent pas tous. Ouais, mais on a un avantage. On a les reboots. Moi, par exemple, je me verrais bien en nouveau Duke Nukem ou en nouveau Sam Fischer. Tu vois, avant, il suffisait d'avoir des gros seins et des flingues et c'était bon. Aujourd'hui, il faut pas être trop joli parce que c'est sexiste. Faut pas être trop garçon manqué parce que ça fait cliché. Faut pas être trop différent non plus parce que ça vend pas. Merde, ça va commencer l'eau. Désolé, monsieur. Croix. Carré. L1. Non, non, ça a sonné. Vous êtes en retard. Et quand on arrive en retard, c'est perdu. Desmond Miles ne badine pas avec la ponctualité. Un retard à son cours de QTE et c'est une heure de colle. Encore vous ? Je vais finir par croire que c'est pour mon bel oeil que vous venez. Asseyez-vous. Oh non, putain. Toujours le même truc. Le jeu rétro. Merci. Et là, on joue à un jeu de merde. C'est notre punition. Et encore, ça aurait pu être pire. On aurait pu jouer à Metal Gear sans passer les cinématiques. 17h, fin des cours. Mais pour Kevin, la journée est loin d'être terminée. Là, je rentre chez moi. J'ai une disserte à faire sur l'évolution de la saga Street Fighter. J'aurais voulu lire un bouquin ce soir, mais je jouerai à la console. Pour Kevin, c'est un succès. Il a réussi à développer son personnage de skater samouraï. Aujourd'hui, il fait un carton sur Steam. Ismaël, pour sa part, n'a pas réussi à percer. Il a fini PNJ dans un MMO russe à faible budget. Clara, de son côté, a changé d'orientation. Elle a ouvert un blog où elle dénonce les travers machistes du jeu vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada